Je suis artiste français, franco-tunisien et en fait ce que je fais c'est un mix entre la calligraphie arabe et le graffiti et là aujourd'hui je peins un mur en fait à l'université de Houston avec mon style de calligraphie et j'ai utilisé une citation de Sam Houston qui est en fait le premier maire de la ville et la ville a été en fait nommée après lui et la citation dit le savoir et la nourriture des génies oh mon fils ne rate aucune opportunité pour trouver le savoir, la connaissance et donc comme on est dans le contexte de l'université je pense que c'était la phrase la plus pertinente et pour moi c'est un moyen aussi de connecter deux mondes genre la culture on va dire arabe et la culture américaine, la culture de Texas ensemble à travers mon art. J'ai décidé de faire un cercle ici donc j'ai tracé mon cercle et puis j'ai juste écrit écrit la phrase en freestyle et puis ensuite je remplis les espaces et je reviens je remplis le noir et je fais mes petites finitions et j'ai eu la chance de parcourir le monde de laisser mon empreinte un peu partout et à chaque fois essayer de faire en sorte que ce que j'écris soit en relation avec la communauté dans laquelle je travaille là j'ai d'autres projets je viens de finir un gros projet en égypte je pense que la calligraphie arabe en fait elle a cette force qui fait que une personne même qui n'est pas arabophone qui parle pas arabe qui n'a aucune relation que la culture arabe éprouve une émotion en fait il est touché par le touché par le script arabe et c'est pour ça en fait je dis qu'il y a plusieurs degrés de lecture on n'est pas forcément obligé de savoir ce qui est écrit pour apprécier l'oeuvre et ensuite on la regarde comme une oeuvre abstraite et ensuite quand on comprend ce qui est écrit quand on sait le message qui adhère à l'oeuvre on peut soit l'apprécier plus soit la détester plus j'essaie vraiment fait de créer des ponts entre les cultures et et les peuples et les générations aussi